A 7h17 ce vendredi matin, votre invité Martin est David Clarinval. Bonjour David Clarinval, ministre au sein du gouvernement fédéral, entre autres en chair des PME, des indépendants, des classes moyennes et de l'agriculture. Alors, c'est l'un an de la coalition Vivaldi. Ce serait quoi votre bilan d'avoir peut-être sur la forme ? Ce qu'on en retient c'est quand même pas mal de polémiques, David Clarinval. Oui, écoutez, moi je pense qu'au contraire. En effet, ça fait un an que nous avons mis sur pied ce gouvernement en plein cœur de la crise Covid, au moment de la résurgence de cette deuxième vague. Et donc pendant un an, le gouvernement a pris à bras le corps ce problème et nous avons pu travailler sur le front sanitaire, sur le front économique de manière quand même remarquable. Aujourd'hui, tout le monde s'accorde à dire que certes, la crise a été terrible, mais bon voilà, il y a évidemment des décès, il y a évidemment des gens qui ont des séquelles. Mais au demeurant, on a quand même réussi à avoir une politique sanitaire relativement cohérente. Et sur le plan économique, aujourd'hui, on voit qu'on a quasiment retrouvé le dynamisme économique d'avant la crise. Les chiffres sont là, la croissance explose. Alors certes, il y a encore des secteurs et beaucoup d'indépendants. On va y venir. Mais donc moi, je retiens plutôt un gouvernement qui a su faire face à un défi historique, à la continuité du précédent et qui a pu quand même prendre un bras le corps. Alors c'est vrai que vous... Donc vous vous auto-attribuez plutôt une bonne note, quoi. Oui, je suis aussi généreux avec moi-même. Avec vous-même, c'est sympa. Mais par contre, je reconnais qu'il y a eu quelques polémiques. Il y a eu des quoiques, attendez. On sent depuis un mois... Tendu, là. On va dire que le Parti Socialiste est quand même fébrile. Parti Socialiste fébrile, oui. C'est un peu ça que l'on ressent jusqu'à présent. Depuis la sortie sur les pensions un peu maladroites, ensuite une sortie sur l'emploi qui était non concertée. On voit également des prises de parole de secrétaire d'État qui sont un peu... Mais on a de l'autre côté aussi des propositions pas concertées, comme celles d'exclure les chômeurs qui refusent un métier en pénurie par deux fois, etc. Donc ça va dans les deux sens, tant chez les libéraux que chez les socialistes. Non, non. Les ministres ne font pas ça. Les ministres libéraux, vous ne m'avez pas entendu proposer des choses qui sont en dehors des clous. Les ministres libéraux sont tout à fait loyaux. Donc il y a une discipline de groupe chez les ministres libéraux qui n'est pas chez les ministres socialistes. C'est ça que vous voulez dire, David. En tout cas, on a constaté ces derniers temps, tant chez Mme Lallieu que d'autres, qu'il y avait des sorties intempestives. Mais ce n'est pas ça que j'ai envie de dire. Les présidents de partis, certes, ont une liberté d'expression et donnent des éléments qui ne sont pas nécessairement dans l'accord du gouvernement. Mais c'est leur rôle. En ce qui concerne les ministres, je pense qu'il y a quand même globalement une retenue et une noyauté assez remarquable. Quand le président du Parti socialiste, justement, c'était ce week-end, il demandait la gratuité dans les transports en commun, dont pour la SNCB environ 700 millions d'euros, c'est payable ça ? Écoutez, le ministre de la Mobilité, M. Gilles Quinet, a très bien répondu. Je trouve que 700 millions, ça ne se trouve pas sous le sabot d'un cheval, comme on dit dans les Ardennes. Et donc, je pense, en ce qui nous concerne, et le ministre Gilles Quinet l'a rappelé, que ce que les consommateurs veulent d'abord, c'est des trains qui arrivent à l'heure, des trains qui sont confortables, des trains qui sont en présence suffisante. Donc, ce n'est pas le premier débat à avoir, c'est ça l'idée ? Je trouve qu'aujourd'hui, les tarifs de la SNCB sont tout à fait abordables. Ok. Si vous deviez résumer, vous diriez que c'est un gouvernement, une coalition qui est à droite, au centre, ou au centre-gauche ou à gauche ? Vous diriez quoi pour les gens qui nous suivent ce matin, pour résumer ? Il y a sept parties. C'est beaucoup, hein ? Oui, oui, c'est beaucoup. Il y a quand même quatre parties de gauche affirmées, les écologistes et les socialistes. Vous avez un parti centriste, le CDNV, puis vous avez deux parties de centre-droit, le VLD et le MR. Et c'est vrai que le premier ministre est en VLD. Vous savez que le rôle du premier ministre, c'est de trouver... Au-dessus de la mêlée, en théorie. ...d'être au-dessus de la mêlée. Donc, parfois, on a plutôt tendance à dire qu'il y a plus de parties qui sont plutôt à gauche qu'à droite, au centre du gouvernement. Mais je trouve qu'il y a un bon équilibre, in fine, dans les décisions. Et donc, finalement, c'est un parti qui est relativement au centre. Un gouvernement qui est relativement au centre. Catharina, sur Facebook, est-ce qu'il y a des interpellations ? Alors, il y a Raphaël qui pose une question grande comme ça, que je vais essayer de résumer. Mais en gros, ça concerne les secteurs de loisirs, horeca, culture, sport, discothèque, qui peinent encore à maintenir la tête hors de l'eau, le pass qui stigmatise à nouveau ces secteurs. Bon, on entre dans le sanitaire, de plein pied, alors. Ça y est. Moi, tout d'abord, je suis quand même vraiment très heureux aujourd'hui. C'était la réouverture des discothèques. Oui, on l'a vu dans les journaux. Je n'ai pas pu me rendre parmi... Ah, on l'a peut-être danser. Non, j'aurais bien aimé. J'ai envoyé un petit message à un ami qui rouvrait sa discothèque aujourd'hui. Et donc, pour eux, c'est la fin d'un enfer. Il faut savoir, 16 mois de fermeture. 16 mois, donc. Les discothèques, ce sont ceux qui ont été fermés le plus longtemps. On les a fermés en premier, on les ouvre en dernier. Et donc, c'est vrai que pour eux, ce fut un enfer. Pour beaucoup d'autres aussi. Mais c'est vrai, dans une période parfois plus courte, certains ont été fermés. Un ou deux mois, d'autres n'ont pas été fermés. 16 mois de fermeture, c'est énorme. Et grâce, entre guillemets, au Covid-Safe-Ticket, c'est reparti. Alors, évidemment, si on peut ouvrir les discothèques aujourd'hui, c'est grâce au Covid-Safe-Ticket. On a pu se mettre d'accord sur ce point. Sinon, on aurait dû garder des distances sociales. Et je ne sais pas vous, M. Buxton, mais aller dans une discothèque avec un masque et garder des distances, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Et donc, le secteur était vraiment demandeur d'avoir la liberté de pouvoir, de mouvement à l'intérieur des discothèques. Mais pour cela, il fallait le Covid-Safe-Ticket. Et donc, le Covid-Safe-Ticket, à certains égards, est très positif. Et ça permet la réouverture des secteurs. Moi, en tout cas, sur ce volet-là, je suis... Oui, parce qu'on a entendu des libéraux qui disaient que c'était restrictif vis-à-vis des libertés. Bien sûr, mais ce n'est pas antinomique, puisqu'en fait, ce que l'on dit, nous, au sein du MR, c'est que le Covid-Safe-Ticket ne doit pas être utilisé pour tout et n'importe quoi. On ne va pas utiliser un Covid-Safe-Ticket pour aller acheter son pain dans la boulangerie chaque matin. Donc, pour moi, ça doit être utilisé avec beaucoup de prudence, parce qu'en effet, ça reste... Donc, ça doit être limité aux discothèques, si je comprends bien. Aux discothèques, aux événements, à toutes les manifestations culturelles, à toute une série. Donc, l'horeca, etc., c'était quand même le cas aussi. Les régions ont décidé... À Bruxelles, c'était évidemment indispensable, puisque l'épidémie n'est pas encore contrôlée à Bruxelles, malheureusement. En Flandre, la décision est de ne pas l'appliquer, parce que là-bas, les gens se sont bien fait vacciner. Et à Namur, en Wallonie, ils ont décidé de suivre plutôt l'exemple bruxellois. Ils n'étaient pas obligés. C'est un choix de la région wallonne. Moi, je pense qu'ils auraient pu... S'en passer ? S'en passer, en région wallonne, oui. Mais voilà, c'est une décision de la région. Je la respecte. Pourquoi ? Parce que le retour que vous avez, vous qui êtes en charge, justement, des indépendants et des PME, le retour que vous avez du secteur horeca, en Wallonie, c'est quoi ? C'est relativement hostile à ce Covid-Safe-Ticket ? Non, les fédérations ne sont pas hostiles à ce Covid-Safe-Ticket, mais il y a quand même pas mal d'indépendants qui ne comprennent pas, puisqu'en Wallonie, on a quand même un taux de vaccination qui est relativement intéressant, qui ne comprennent pas pourquoi on est aussi sévère qu'à Bruxelles, alors qu'à Bruxelles, là, on est nettement moins bien vaccinés. Donc, il y a un peu cette incompréhension. Donc, on a été trop sévère en Wallonie, c'est ce que vous avez dit. Je ne veux pas commenter, mais je trouve qu'on aurait pu être un peu plus libéral sur ce sujet. Sur cette troisième dose de vaccin, David Clarin-Val, vous avez vu qu'on doit rouvrir des centres de vaccination qu'on avait fermés un peu à la va-vite. C'est quand même, encore une fois, limite amateuriste, non ? Écoutez, il faut savoir que cette crise est inédite. Donc, les ministres de la Santé apprennent au fur et à mesure. Et, par exemple, on voit qu'il y a eu plusieurs techniques qui étaient parfois inimaginables et puis qui sont devenues finalement tout à fait possibles. Donc, voilà, sans doute que les ministres de la Santé auraient peut-être dû anticiper plus le fait qu'on allait peut-être devoir vacciner aussi les personnes plus âgées avec une troisième dose. En ce qui me concerne, je trouve que, en tout cas, ce que j'en ai perçu, notamment dans ma région, c'est que le système de vaccination a bien fonctionné. Il faut savoir, en tout cas, moi, j'habite dans la province de Namur, dans les Ardennes, là-bas. C'était remarquable la manière dont les choses ont été menées. Ça a été organisé. En vrai qu'à Bruxelles, ça semble beaucoup plus chaotique, il faut le reconnaître. C'est plus confus. Monsieur Marron devrait peut-être être un peu plus au taquet sur ce sujet. Plus au taquet, oui. Catharina, est-ce qu'il y a des choses ? Ça ne concerne pas la santé, mais le prix de l'énergie. Le prix de l'énergie, on va y venir juste après. Mais donc, on voulait vous avoir aussi avec nous ce matin, parce que c'est la semaine du budget dans la coalition Vivaldi. Vous devez façonner un budget 2022, conclave budgétaire. Plus de 2 milliards d'euros à aller trouver, a dit le Premier ministre. Ça ne va pas être facile, hein ? Vous savez, j'ai été ministre du budget pendant un an. Et donc, moi, je suis toujours d'un naturel optimiste. Et le COMO, donc vous savez, le comité de monitoring, ce sont les experts qui... C'est eux qui donnent les chiffres, pour expliquer aux gens. ...ont quand même annoncé une bonne nouvelle il y a quelques jours, puisque par rapport à leur dernière estimation, en fait, la croissance est un peu meilleure que prévu. Le déficit sera un peu plus bas que prévu. La dette est stabilisée. Donc, ce sont des chiffres un peu plus positifs que nous en avions entendus auparavant. Et vous parlez de 2 milliards, mais jusqu'à présent, c'était sur la table 3 milliards qui devaient être trouvés. Grâce à ce comode... Si on parle de très haut, effectivement... C'est un milliard en moins à trouver, c'est quand même pas mal. C'est 2,2 milliards. Il reste un peu plus de 2 milliards. On va dire que vous savez comment ça se passe au fédéral. Un tiers de dépenses, un tiers de recettes et un tiers d'autres mesures. Donc, ça veut dire 3 fois 700 millions. Et donc, pardon, si j'ai bien compris, un tiers de recettes, ça veut dire des taxes en plus pour les gens. Théoriquement, oui. Mais vous devez savoir que lors de l'année dernière, nous avions décidé d'augmenter l'effectant taxe. Donc, c'est la taxe sur les comptes titres. Et nous étions assez opposés, nous. Les libéraux étaient contre. Bon, ben, c'est passé. Mais disons qu'à un moment donné, un compromis a dû être pris. Et on a donc décidé que cet effectant taxe allait rapporter deux fois plus que prévu. Elle doit rapporter combien ? Eh bien, grosso modo, à quelques millions près, puisque c'est une anticipation de ce que les gens ont sur leur compte. Donc, on ne sait pas. En fait, on a donc anticipé dans ce tiers de recettes pour cette année-ci, puisqu'on a pour l'année dernière et cette année-ci, on a grosso modo plus de 300 millions déjà de trouvés par ce biais-là. Donc, au lieu de 700 millions de taxes, on n'est déjà plus qu'à 350 millions à trouver, ce qui est quand même déjà un effort moindre. Oui, mais il y aura encore 300 millions de nouvelles taxes. En tout cas, de nouvelles taxes, ou alors des niches qui vont être disparaîtes. Mais en tout cas, ce que nous, on souhaite, c'est au niveau du MR, c'est que l'on ne touche pas au pouvoir d'achat du citoyen et des entreprises. C'est quand même dur pour un libéral de dire qu'on va devoir aller chercher dans les niches fiscales, non ? Mais écoutez, nous, on va plutôt demander à ce qu'on réduise les dépenses. Et alors, là, au niveau des dépenses, qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? Globalement, moi, je ne vais pas donner de détails ici parce que je ne veux pas compliquer les choses. On ne négocie pas sur un plateau de télé. Non, et en plus, on est seulement au début. Donc, je préfère qu'on démarre gentiment parce que si on commence à faire un feu l'artifice des départs, ça crie des pensions. Donc, il va falloir réduire ses dépenses publiques. Globalement, la Belgique est le troisième pays qui dépense le plus au monde. Donc, en Europe, il n'y a que la France et la Finlande qui ont plus de dépenses publiques que nous. On est à plus de 51% du PIB de dépenses. Donc, je pense qu'on peut, certainement, au sein des administrations, on peut faire un petit effort qui permettrait de diminuer les dépenses de manière généralisée. Il ne faut pas stigmatiser une administration plutôt qu'une autre. Mais il y a trop de fonctionnaires, pour le demander un peu plus. En tout cas, à certains égards, la digitalisation devrait pouvoir permettre de faire des économies, je pense. Dans quel département ? Je ne cite pas de département. Je ne veux pas créer de tensions et de polémies. Mais vous avez bien des idées. On a des idées, oui. Vous en avez. Mais je ne les donne pas. Oui, oui, oui. OK. Mais donc, le budget, on doit s'attendre à ce qu'il soit. Parce qu'il faut rentrer une copie budgétaire à l'Europe, je pense, pour la mi-octobre. Pour la mi-octobre, on doit être au Parlement et présenter l'ensemble des documentations. On sera prêt. Ça va être tendu. Oui, on sera prêt, bien sûr. On va avoir des discussions budgétaires. Katharina ? Il y a plein de questions sur qui paiera ce budget. Dans les profils, est-ce que ce seront les indépendants, les entreprises, l'enseignement, la culture ? Ou les classes moyennes ? Je ne parle que pour le fédéral. Donc, l'enseignement, la culture, ça, ça dépend des communautés. C'est un autre débat. Non. Nous, en ce qui nous concerne, on a clairement dit qu'on ne toucherait pas au pouvoir d'achat ni des citoyens ni des entreprises. Les entreprises ont suffisamment été mises à contribution ces derniers temps. Elles ont suffisamment souffert. Et donc, ce n'est pas dans notre chef que l'on va avoir des idées de nouvelles taxes sur les indépendants ou sur les entreprises. Par contre, c'est vrai qu'on pense qu'on peut diminuer les dépenses, clairement. Donc, c'est aller chercher dans les dépenses publiques. Par exemple, les licences de 5G au téléphone, pour le téléphone. Il y a toute une série d'autres recettes qui vont arriver qui ne sont ni des dépenses ni des recettes en plus et qui vont permettre de pouvoir quand même équilibrer le budget, nous l'espérons. Bon, David Larinval, l'autre sujet sur la table aussi, c'est le prix de l'énergie. Ça expose dans tous les sens. Il y avait un internaute qui faisait d'ailleurs référence. Là aussi, on sait, enfin, on l'a appris, on l'a vu d'ailleurs dans cette matinale, la facture énergétique, elle se décompose en plusieurs couches, si vous voulez, dont une est fiscale. Est-ce que là aussi, il n'y a pas quelque chose à faire au niveau de l'État pour dire, voilà, on va aller chercher moins de taxes sur cette énergie pour permettre d'alléger finalement ce prix-là pour les citoyens ? Le mot fiscal est un peu galvaudé. Certes, il y a des taxes, certes, il y a des accises, mais moi, j'ai donné des conférences sur la facture d'électricité. En fait, la part du Lyon sur la facture d'électricité, ce sont en fait des obligations de services publics. Pudiquement, ce sont en fait des cotisations, notamment pour les certificats verts. On les explose aujourd'hui. En fait, si votre facture d'électricité augmente très fort, c'est cette partie-là qui explose. C'est-à-dire le soutien au renouvelable, à l'offshore, au panneau solaire, etc. Donc, cette partie-là explose pour le moment. Vous avez d'autres cotisations, notamment les compteurs à budget, les tarifs sociaux qui explosent aussi. Et donc, c'est la totalité des citoyens qui payent en fait la prise en charge de ces éléments-là. Il y a des accises, évidemment. Et puis, le gaz, d'un point de vue géopolitique. Ces éléments-là. Mais donc, certes, il y a des taxes, mais ce sont d'abord aussi des... On a utilisé la facture d'électricité comme une deuxième feuille d'impôt. Donc, il faut quand même bien savoir qu'on a caché... C'est bien résumé, ça. Donc, la facture d'électricité est une deuxième feuille d'impôt. C'est ce que disait la ministre hier aussi. C'est le titre d'une méconférence que je donnais il y a cinq ans. Vous voyez, ça n'a pas changé, malheureusement. Ce qu'on propose au MR sur ce volet-là, c'est qu'il ne faut pas aller promettre des choses que l'on ne pourrait pas tenir. Mais par contre, ce que l'on dit, c'est qu'on devrait s'inspirer du cliquet. Vous savez, le cliquet, ce qui est appliqué sur le diesel. Quand il y a une augmentation des axes sur le diesel, à certains moments, on a un cliquet qui bloque soit dans un sens. Ça a été utilisé aussi dans l'autre à certains moments. Le cliquet a inversé pour empêcher que ça descende. Mais donc, on pourrait...